J-5 avant de très belles nuits blanches on a hâte bienvenue chez la first team c'est bientôt les playoffs c'est l'épisode 21 de ce NBA first talk salut Thomas, salut Erwan, salut Thomas ça ça commence bien on est chaud vous étiez à la à la vidéo city avec la first team et merci à tout le monde d'avoir d'être venu nord de Versailles on a pu rencontrer des gens qui nous suivent vraiment assidûment c'était c'était vraiment agréable on a pu débattre de basket c'était vraiment un bon moment et merci à vous tous d'être venus nous voir c'est régalé attend j'ai quand même une question pourquoi Erwan il n'a pas de pape ouais tu sais ce qui m'a fait bugger en fait ouais cette chemise d'abord je m'excuse pour mon bug de début d'émission mais cette chemise parlons-en quand même cette chemise tranquille une note de ah c'était la mieux moins repassée de ce matin tu préfères mettre cette chemise ou ce nœud papillon non je préfère mettre les deux en même temps alors c'est pour ça que j'ai pas mis de nœud pas parce que j'ai oublié celui d'aujourd'hui et j'ai celui de la semaine dernière qui ne va comme vous pouvez le voir archi pas avec la chemise donc comme je me respecte un minimum je ne le mets pas d'ailleurs je vais le mettre à James Harden en parlant de choix vestimentaires on fait gagner les maillots de Cleveland les maillots d'Atlanta après le dernier match de ouf entre les deux équipes d'ailleurs match maillot de Schröder maillot de LeBron James à vous de jouer sur les rétros on donne les gagnants à la fin de l'émission à vous de jouer à vous de jouer à vous de gagner à vous d'avancer sur la timeline à vous d'être tiré au sort par maître arrière qui va faire ça en fin d'émission bien sûr allez on commence par ce tu préfères le classique tu préfères tu préfères suivre le système pourri de ton coach que tu détestes depuis tant d'années ou tant de mois comme Tyrone Lou si tu le détestes tu as le droit de le dire ou et donc désobéir ou alors désobéir et peut-être marquer l'action le panier de ta carrière ou alors faire banquette jusqu'à la fin de la saison c'est donc un tu préfères entre choisir de l'échelle entre la discipline voilà c'est bien dit c'est bien dit et la prise de la prise de position du genre moi clairement je ne suis pas les si je suis en désaccord avec mon coach et que je suis persuadé et que je suis persuadé de pouvoir marquer évidemment je vais désobéir à mon coach car le meilleur moyen de faire de montrer à son coach qu'il a tort c'est de casser son système par contre derrière tu as intérêt à marquer C'est déjà ce que tu faisais quand on était à Malakoff ensemble Erwan ça m'a arrivé quelques fois effectivement moi je vais la jouer discipline je n'ai jamais fini sur le banc au bout du banc oui au bout du banc mais toi tu avais eu 29 ans encore heureux pour toi sinon tu aurais pété les plombs encore plus que d'habitude Moi j'aurais préféré suivre les conseils du coach parce que je me dis il reste encore 50 matchs dans la saison parce que je suis en NBA et puis je me dis ça sert à rien de finir au bout du banc de naze non on va la jouer corpo C'est pour ça que tu as toujours été un joueur moyen Genre moyen mais toujours adoré pour mon intelligence intellectuelle par mon coach toujours Qui dit le choix du staff ? Ouais peut-être pas quand même Allez les amis sortez Popcorn c'est parti pour les news La news du jour forcément c'est Russell Westbrook la légende 42e triple double Il efface le record d'Oscar Robertson Bon bah que dire on l'a vu venir tout au long de cette saison on en a parlé souvent Russell Westbrook l'a fait ça y est que dire ? Bah que dire que dire c'est qu'il s'est pas contenté simplement de faire un triple double en plus En plus Il y a eu la manière avec et c'est énorme on en parlait ce matin dans la matina avec Tom 50 points 16 rebonds 10 passes décisives un buzzer beater au bout d'un moment c'est beaucoup trop pour un seul homme Et je pense qu'il vient de clore les débats pour le titre de MVP Parce qu'il y a le chiffre énorme 42 triple double Il y a sa saison en moyenne énorme en triple double Et puis il y a la manière il y a l'histoire il écrit l'histoire on le répétera jamais assez On est en train cette saison on a assisté à un moment grandiose de l'histoire Regardez ces stats là quasiment 32 points par match plus de 10 passes plus de 10 rebonds C'est un moment historique c'est un moment historique auquel on a la chance d'assister On ne le répète pas assez C'est un record qui a 55 points 55 ans Tom qui est tombé c'est quand même là en effet la fin de Enfin une époque qu'on bascule là dans l'ère Westbrook Ca fait partie de ces records qu'on pensait impossible à atteindre impossible à dépasser Et Russell Westbrook l'a fait de la meilleure des manières c'est à dire qu'il a gagné des matchs tout au long de la saison Ca c'est un truc qu'on a aussi voulu répéter 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 tout au long de la saison C'est à dire que ce gars là est en train d'écrire l'histoire mais tout en gagnant des matchs Parce que s'il avait fait 42 triple doubles en étant dernier de la conférence qui aurait pu arriver mine de rien Puisqu'il avait beaucoup de choses à prouver avec le départ de Kevin Durant Et bien ça n'aurait pas eu évidemment la même saveur mais le record a quand même existé Là quand je vois qu'il va arriver en playoff avec une chance pourquoi pas de passer un premier tour face à Houston Je me dis que Russell Westbrook fait partie des joueurs légendaires déjà de NBA Et moi quand je pense aux jeunes qui s'identifient à Curry, à LeBron et tout Quand je pense à Russell Westbrook je me dis que là on a peut-être le mec le plus dynamique de l'histoire de la NBA Donc c'est facile d'aller s'identifier à un mec aussi charismatique que ça aujourd'hui Et sur ce record on a l'élimination en même temps de Denver sur ce match en plus du buzzer meter Donc il y a vraiment eu la soirée parfaite j'ai envie de dire Le tueur, vraiment le tueur sur le match et puis l'impression qu'il dégage, on a l'impression qu'il ne peut rien lui arriver T'es à moins deux, il reste deux secondes, évidemment le ballon c'est à lui qu'on va le donner et il va le mettre parce qu'il ne met pas un lay-up Il met un tir à 8 mètres compliqué, bon il a beau dire qu'il nous l'avait travaillé à l'entraînement On a un petit peu de mal à le croire mais en tout cas on a presque envie de le croire parce que c'est tellement fou ce qu'il fait Il y a tellement une forme de, j'ai pas envie de dire maîtrise parce que j'ai toujours du mal à dire maîtrise avec Russell Westbrook Il marche tellement sur l'eau, on a l'impression qu'il ne peut rien lui arriver Justement de marcher sur l'eau comme ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce mec si jeune dans sa carrière, il va prendre la relève mais ça veut dire qu'on doit l'attendre encore plus haut Comment c'est possible ? En tout cas là on est sûr que depuis un an et demi, deux ans, il est dans son prime statistique d'abord C'est à dire qu'il fait des stats incroyables, il rentre quand même à plus de 30 points, plus de 31 points de moyenne sur une saison C'est un truc de malade mental Et il rentre dans son prime physique d'abord, physique pour Russell Westbrook C'est à dire que prime pour Jordan Stella, là on a un mec qui est encore plus haut Et évidemment son prime mental, c'est à dire qu'aujourd'hui il est sûr de sa force Il a toujours eu ce côté, quoi qu'il arrive moi je vais te défoncer Tu vois on se souvient de quand il revient de sa blessure au genou Il revient comme si de rien n'était et il défonce tout le monde Et bien là on a la même impression Et c'est là dessus qu'il nous rappelle un peu Kobe, c'est à dire mentalement Même s'il fait des mauvais choix, même s'il croque par moments En tout cas il ira toujours à fond et soit 150% par rapport aux autres joueurs Ce qui va être super intéressant maintenant à voir, c'est ok Il y a eu un accomplissement monstrueux, historique Maintenant il y a une suite à avoir, une suite de la saison, une suite de la carrière Et aujourd'hui Russell Westbrook, comme on disait la semaine dernière Il va avoir besoin d'avoir des... individuellement ça, il l'a approuvé J'espère pour lui que ça va être sanctionné par un titre de MVP Maintenant il va falloir avoir des objectifs collectifs Parce que c'est ça aussi qu'il va faire de lui, qu'il va rejoindre les plus grands C'est jouer des finales NBA, gagner des titres NBA Donc maintenant il va peut-être falloir que... je ne suis pas sûr qu'avec ce style de jeu où il monopolise la balle Où ça tourne entièrement autour de ses triples doubles Il va falloir que les mecs puissent s'éclater autour de lui Et peut-être même des super sars se dire tiens, j'ai envie de jouer avec ce meneur Et là tu pourrais parler dans 2-3 ans Moi j'ai envie de voir déjà dès la semaine prochaine en playoff comment il va se comporter J'espère sincèrement qu'il ne va pas jouer les triples doubles, être en triples doubles sur une série Aucun intérêt, passe des tours S'il passe Houston, c'est une saison extraordinaire Personne ne vous attendait à ce niveau-là Est-ce que cette équipe est capable de se réadapter après une saison entièrement dévouée à sa star ? Ce ne sera peut-être pas facile C'est une interrogation C'est une interrogation logique et normale Ils ont couru, on peut le dire ce qu'on veut parce qu'il n'a pas fait ça tout seul Ils ont couru après ce record-là Ils ont emmené Russell Westbrook, tous ses coéquipiers Ils l'ont fait, on a vu hier la joie immense Au-delà d'un victoire aussi de ce record battu Maintenant voilà, il faut se remobiliser Ils ont fait quand même une bonne saison régulière Il y a Houston au premier tour, il y a une petite fenêtre pour les battre Ils ne seront pas favoris Mais je te dis, si Westbrook ne pourra pas jouer comme il a joué en saison régulière Justement ça veut dire que quand on a vu cette joie le week-end dernier Et puis hier, Westbrook c'est vraiment un bon mec finalement Parce qu'on sait que c'est individuel comme sport finalement Et le fait que l'équipe l'ait aidée toute la saison à accomplir ce qu'il a accompli Finalement ça montre qu'il a réussi à fédérer autour de lui C'est une bonne question Je crois que c'est ce genre de truc qu'on pourra voir sur la longueur Parce que sur une saison c'est facile d'accompagner un mec qui fait des records Parce que tout le monde a l'objectif commun Moi je me souviens de ce qu'avait dit Geoffrey Lauvergne après son passage Quand il est arrivé à OKC Il disait, oui on n'est pas à tout, je ne sais pas quoi Mais il y a un truc qu'on ne lui enlèvera jamais C'est que c'est le mec qui travaille le plus Et c'est vrai que ça au bout d'un moment Tu vois, c'est ce qu'on dit tout le temps C'est que le mec croque peut-être, il monopolise la balle peut-être Mais si c'est le plus fort d'entraînement Si c'est celui qui défonce tout le monde Il prend les mains qu'on a contre un Au bout d'un moment et qu'il travaille le plus Tu ne vas pas dire, gros donne-moi la balle C'est le meilleur C'est sûr qu'à tous les niveaux c'est pareil Il y a un mec qui défonce tout le monde en entraînement On fera moins la gueule quand il prend 20-21 tirs par match Qu'un espèce de clampin qui ne défend pas et qui est nul Et qui prend 20 tirs par match D'ailleurs en général le mec qui ne défend pas Et s'il prend 3-4 tirs mauvais il va s'asseoir Et en général il peut même aller à la douche directement Donc il y a lui de prouver collectivement Maintenant qu'il a tout fait individuellement Il a franchi 2 marges j'ai l'impression d'un coup cette saison Maintenant je te dis les objectifs collectifs C'est quand même le but ultime quand on est en NBA C'est de soulever des trophées et pas que celui de MVP C'est d'être champion Il a connu les finales NBA déjà A nous de voir maintenant Russell Westbrook en playoff Dès le week-end prochain ça va être passionnant Kevin Durant lui est de retour Attends ça y est pour la toute fin de la saison régulière Il a planté 16 points, 10 rebonds, 6 passes dans la victoire Face au Pelican 123-101 le week-end dernier Kevin Durant se réchauffe là Se remettre sa blessure au genou Regarde ! Au bon moment Regarde il est arrivé Premier ballon Boum Démarrage ligne de fond Thomas renversé Il a dit bon voilà je suis de retour les gars je suis de retour Sur Alexia Jassa Sur Alexia Jassa en plus qui était sur la photo Il n'est pas souvent sur le terrain Et quand il est sur le terrain Il prend un poster d'un plan de fer Il prend un poster sur la première action du game Ouais Kevin Durant il était attendu ce retour Evidemment à l'heure et des playoff C'était important de le retrouver De le voir se jouer Se dégourdir les gens On est arrivé à un bon niveau physique Quand on voit quand même sa sa saison C'est une saison de MVP ça aussi Tu vois on en a parlé très peu finalement de KD Pour le titre de MVP Mais moi j'ai envie de le voir en tout cas Avec Golden State pendant les playoff Dans les grands moments Parce que KD finalement C'est comme Curry Dans les grands moments Ils ont tendance à s'échapper ces gens là Et donc j'ai envie de voir Qui va prendre le leadership sur les fins de match Qui va mettre les gros tirs Et c'est ça qui va être intéressant pendant ce playoff On parlait de Westbrook justement Avec des normes stats individuelles Durant cette saison Ça y est il a fait passer le collectif Il veut le titre Et donc ça y est Il a évolué Il n'est pas allé à Golden State Pour prouver individuellement des choses Il est allé à Golden State Pour une seule chose C'est gagner le titre Les Warriors Curry a été deux fois MVP Thompson n'est pas encore dans la course Ou MVP Le sera peut-être un jour Ce qu'ils ont les Warriors Eux c'est la finale 3-1 perdue Avec un record de saison régulière Et cette fin de saison en eau de boudin Tout ce que ce soit Durant Et les anciens Warriors Ils veulent gagner Le seul et unique objectif pour eux C'est de gagner le titre Son retour il est parfaitement géré Aujourd'hui on estime que Parfait Il y a eu des doutes après sa blessure On en avait débattu dans le first day show Il y a eu des doutes Et finalement sans Durant Peut-être ceux qui étaient un petit peu dans le doute Ont pu retrouver un petit peu le goût du jeu Iguadala était très bon David West a remis le nez à la fenêtre Ils ont retrouvé leur jeu Curry aussi a peut-être eu des certitudes avec Thompson Pour dire qu'eux deux aussi avec Green Ils pouvaient même sans Durant Porter quand même l'équipe Ils ont fait des bonnes victoires Notamment à Houston Et là avec le retour de Durant Ça peut être qu'un énorme plus Donc en fait sa blessure Finalement ça a remis le collectif en marche Et ça a donné confiance aux autres C'est un mal pour un bien S'ils vont au bout De toute façon Pour le comprendre de cette équipe C'est que quand on vient On vient voir la pop-up passer 66 victoires Ils vont s'approcher des 70 à la fin de la saison Evidemment 66 victoires Mais ils viennent de faire la meilleure série de leur saison Pour finir Exactement Ils sont à 13, 14 13, 13 quoi Et en finir la saison régulière Le grand problème de cette équipe C'est qu'elle n'est ni juillet sur la saison régulière Ni sur les play-offs Mais seulement tu l'as dit tout à l'heure Pour Russell Westbrook Sur la finale NBA Si cette équipe se croûte au 7ème match Sur un tir au buzzer On dirait que c'est un énorme échec Un tir bondi 20 fois sur le cercle Et sur la planche Et qu'il retombe dedans Mais c'est un raté C'est fou Ils ont une pression monstrueuse sur eux A eux Ils l'ont choisi aussi Cette pression là A eux maintenant d'avoir les épaules Et c'est ça qui nous fait kiffer Pour ce début de play-off Parfait On attend donc Kevin Durant Russell Westbrook Ça fait beaucoup de monde déjà Qu'on attend pour les play-offs Ce week-end Ça va être chaud Les play-offs C'est notre 3ème news justement On démarre par l'Est Où c'est beaucoup moins stable Il y a cette bataille Notamment entre Miami Et Chicago La 8ème place Ça va être dingue Mais Indiana est encore A portée aussi D'une élimination C'est possible Alors comment vous voyez ça Il reste 2-3 matchs maximum Par équipe d'ici la fin Alors Atlanta Pas les Bucks Mais Atlanta Avec les deux victoires Ce week-end Sur Cleveland Qui lui prie d'ailleurs Pas grand monde Il y avait des bons coups à faire Pour le coup Les deux victoires du week-end Face Des deux victoires d'Atlanta Ce week-end Face aux champions de titre Leur assure quasiment Une place en play-off Indiana, Paul George Et très forcement Ils ont pris des matchs Qu'il fallait Ça va se jouer Entre le Heat Et Chicago Le Heat qui est perdu Très court à Toronto Qui est allé gagner à Washington Et dans le même temps Les Bulls ont perdu Face aux Nets Un petit point Donc on le redit Et on le répète Les Bulls ne méritent pas D'aller en play-off Malgré tout C'est eux qui ont le calendrier Le plus favorable Ils ont fait un bon dernier mois En fait les Bulls Ils nous ont surpris Alors qu'on les a fracas On les a fracassés ici Toute la saison On les a fracassés A juste titre C'est une équipe Qui devrait être top 5 Dans la conférence Est En étant tranquille Pour les play-offs Et là ils se retrouvent A cavaler avec Miami Heat Et ses équipes Ses joueurs en bois C'est ça qui est dingue Moi ce qui m'embête C'est si Évidemment Eric Spolstra Ne va pas en play-off Parce qu'au-delà Du coach de l'année Je ne sais pas quoi Moi je ne lui donne pas Mais j'ai envie qu'il ait des voix Et il faut quand même Qu'il valide une place en play-off Pour lui donner des voix Non mais tu vois Mais au-delà de Eric Spolstra Ce qu'il a mis en place L'équipe Il y a assez Comment les joueurs Ne vont pas lâcher Il s'est passé quelque chose Ils ont suivi leur coach Même dans les moments durs Pour après faire une deuxième partie De saison en 2017 Énorme Si on prenait le classement De 2017 Ils seraient 3-4ème à l'Est Sans problème Et les Bulls Tu vois tu dis Ils font un bon mois Un bon dernier mois Et finalement Ils arrivent quand même encore A se mettre dans le dur Alors qu'ils ont un calendrier Archifavorable Et qu'ils étaient en avance Ils ne sont même pas à l'équilibre Encore nos amis des Bulls Maintenant on ne peut pas leur enlever Qu'ils sont bons Au meilleur des moments Et ça Ça fait aussi partie De la vie d'une équipe C'est-à-dire que Au meilleur des moments Tu vas perdre contre les Nets Oui mais quand je te dis bon C'est-à-dire qu'ils finissent bien la saison Et qu'ils vont peut-être Se qualifier en play-off Tu ne peux pas enlever ça C'est jamais anodin Tu vois ce que je veux dire Moi je te dis Moi j'ai plus un Je vais en parler après Pour les coachs Cleveland Miami Me m'excite bien plus Qu'un Chicago Cleveland Tu ne veux pas voir D-White contre Lebrun Non Moi non plus Et Cleveland Chicago Ce serait une fessée Moi je pense qu'ils les détruisent Parce que Donc Chicago avait battu Cleveland quand même cette année Mais Mais j'y crois pas Enfin moi Il ne se passe tellement rien Puis au bout d'un moment Il faut sanctionner Heubert Le Naira il ne va pas en play-off Cette année Mais c'est pour le débat Cette année s'il y va C'est l'écran Ça va être le gros débat Justement les coachs Je garde mes vies Il fait monter la pression Teasing Fred Heubert On va en parler dans quelques minutes Fred Heubert c'est tisane Autre news Du jour Nicolas Batoum Notre français Qui n'ira pas à l'Euro Basket en septembre en Finlande Alors ça ne vous a pas forcément surpris ce choix On l'avait laissé entendre Il y avait des doutes En général quand on laisse des doutes On confirme C'est comme dans un couple Quand tu commences à dire Moi je ne sais plus trop où j'en suis En général Je te bats avec les enfants La prochaine étape c'est l'avocat et le divorce Une des décisions les plus difficiles de ma vie Je vais me consacrer au Hornet C'est m'entraîner individuellement Alors j'ai une question Pour démarrer cette petite news Par rapport à ça En basket En tennis Les mecs décident De ne pas honorer une sélection Dans d'autres sports On crierait au scandale Nicolas Batoum a été super fidèle A l'équipe de France je le sais Et il le sera toujours Mais est-ce que quand même C'est pas tirer une balle dans le pied De l'équipe de France A l'Euro en septembre Sachant que là les Hornets sont éliminés Il a quand même 5 mois devant lui Soyons pragmatiques Expliquez-nous ça Soyons pragmatiques Expliquez-nous ça Il est contractuellement lié au Hornets Avec un énorme contrat Ils vont sortir d'une saison très mauvaise L'Euro avec l'équipe de France Ne qualifie pour rien Pas de championnat du monde Pas de Jeux Olympiques Il faut être pragmatique Alors oui l'amour du maillot De l'équipe de France Au foot On ne peut pas comparer L'équipe de France de basket au foot Parce qu'il y a beaucoup moins De compètes en foot Et les compètes en foot Ont beaucoup plus d'importance Nico Batoum ne devait pas venir Au championnat du monde En Espagne Tout le monde lui a dit N'y va pas, n'y va pas Il est venu Il est excellent en demi-finale Et pour la médaille de bronze Le match pour la médaille de bronze Et on se retrouve Au sortir de champion du monde Avec une médaille de bronze Avec Nicolas Batoum En leader avec Boris Lowe Qui finit dans le meilleur 5 Du tournoi Donc il prend un été de break Avec l'équipe de France Ça ne veut pas dire Qu'il ne va pas bosser Comme il le dit Et je préfère Qu'il ne vienne pas à un euro Qui qualifie pour rien Plutôt qu'il choisisse ça Pour une qualification Pour les Jeux Olympiques Thomas ça n'a rien à voir Son choix avec les soucis De l'été dernier au JO Il y a un peu de tout Moi je l'ai déjà dit On en a un peu parlé Jeudi dernier On n'était pas d'accord Avec Steph Qui pensait que Luc Coquillerif Allait en équipe de France Qui se défend absolument Surtout en tant que fan Et tout ça Moi ça ne me dérange pas Maintenant on connait nos joueurs On connait les mecs Qui nous ont amené Plein de médailles Nicolas Batoum en fait partie On a dit Depuis 2004 Il n'a pas raté un été Avec l'équipe de France Qui va aller lui dire Mec va en équipe de France Va jouer cet euro Non justement En plus il y a une ouverture Avec l'année prochaine L'histoire de FIBA Les machins Où il y aura tous les joueurs de pro Donc pourquoi pas Ouvrir aux joueurs européens Plus européens Plus que NBA Pour ce championnat du monde Et faire entre guillemets Découvrir notre talent Pour revenir à ta question Qui était ? Qui était sur Nicolas Batoum Est-ce qu'ils ne tirent pas Une balle dans le pied Est-ce que l'équipe de France Ne tire pas une balle dans le pied Ou Batoum avec ça A l'équipe de France Non non Moi je ne crois pas On sait qu'ils vont revenir Les mecs Ce n'est pas comme s'ils faisaient une croix Donc non moi ça ne me choque pas Surtout que tu l'as dit Il y a un gros contrat Il a signé un gros contrat Et n'oublions pas Que les joueurs NBA Progressent pendant l'été C'est très important A souligner Les joueurs NBA Pendant les 5 mois En profitent pour prendre 14 kilos de muscles Pour augmenter leur pourcentage A 3 points De 6 à 14% C'est très important Pendant cette période De pouvoir progresser individuellement Donc on ne va pas leur enlever ça Il ne l'a jamais fait Les Européens ne le font pas D'habitude Donc laissez-en lui Là Nico Batoum Termine sa saison Il va se prendre certainement Il fait bien quelques vacances Oui il est réservé à la bourboule Il est réservé un mobilhomme À la bourboule Il va être peinard Un peu On peut le retrouver métamorphosé Dans 3 mois Il n'a aucun intérêt A revenir avec des bras Comme ça Je ne parle pas Physiquement Mais peut-être que L'équipe de France Tu progresses Parce que tu vis des matchs De très haut niveau Où c'est très tactique A haute intensité Donc collectivement Dans le vécu Tu progresses Là il va faire un travail Individuel Ce qu'il ne l'a pas fait Depuis le début de sa carrière pro C'est différent Donc il va travailler Un autre aspect De son jeu Notamment peut-être Le dribble On sait qu'on lui en demande beaucoup Qu'il a besoin Qu'il joue beaucoup De pick and roll Et on sait De son propre aveu Que son dribble Et sa main gauche Ce n'est pas non plus La plus grande La plus grande de ses qualités Donc peut-être Peut-être qu'il va se mettre Un été dans la gueule A bosser ça Et revenir Et être beaucoup plus fort Sur pick and roll Attends je reviens Sur ta question Que j'ai retrouvée finalement Après 14 minutes Bah celle que tu m'as posée Est-ce que ça avait un rapport Avec les mauvaises relations Des JO d'avant Moi je pense On peut dire ce qu'on veut Lui dira sûrement que non Que c'est un peu un rapport Il a dit qu'il n'était pas En mauvais terme avec Nando Quand il nous regarde Il pourra nous répondre sur Twitter Exactement Moi malgré tout Je pense quand même Que quand il y a une compétition Les mecs se connaissent depuis longtemps On reste un mois et demi Deux mois ensemble On sait qu'au sortir des JO C'était galère pour tout le monde Il y a eu des déclarations Dans l'équipe qui étaient J'ai envie de te dire limite Il y a eu des petits problèmes Avec Nando Moi tu vas pas me faire croire Que ça ça ne compte pas Tout compte Et les relations avec les hommes Ce sont peut-être Les trucs les plus importants Donc je pense que Se laisser un an Je te dis pas qu'ils ont pas parlé Qu'ils ont réglé leurs problèmes Je te dis que laisser un an Revenir au bout de deux ans L'équipe de France Peut-être encore plus fort Encore plus sûr de lui C'est pas interdit Et il a raison de le faire Moi là je suis pas du tout d'accord Il y a une vraie compréhension En tout cas entre les deux Et peut-être un petit malaise Mais c'est des mecs Qui sont encore jeunes C'est eux l'avenir De l'équipe de France Non mais je pense pas Que dire moi je viens pas Cette année comme ça On reviendra après En aucun cas ça rentre en ligne de coup C'est peut-être plus le feeling Dont il parle Quand quelqu'un Il est archi malade Il sait qu'il va retrouver au bureau Des Tom, des R1 Il est content d'y aller Il va venir quand même Alors qu'il a 42 fièvres Quelqu'un qui est archi Quelqu'un qui est archi Ouais mais il y a peut-être pas La super affinité Là on spécule hein Mais non on spécule Bien sûr qu'on spécule Mais ça fait aussi partie du truc Moi je te dis que Je pense que ça fait un peu partie C'est comme si nous on s'embrouille Et tu me dis Écoute je vais partir Trois semaines à la boule Pour m'aérer l'esprit Je veux dire je comprends Ah oui tout à fait lui À la boule en plus À la boule Juste l'air Ici on est là pour parler NBA Mais juste un mot quand même Pour l'Euro en Finlande En septembre Ça va être une équipe Peut-être un peu plus FIBA européenne J'espère que Fournier Sera le leader Avec Nando Avec Nando Avec une raquette Boris Dio Déjà Rudy Gobert Sympa Donc plutôt sympa En plus accessoirement Ils jouent ensemble Sur la même franchise T'as Heurtel à la main Heurtel à la main Ouais ouais Mais de toute façon Le basket français Il faudrait qu'on s'y penche Vraiment un jour Le basket français A un vrai réservoir Faut pas être inquiet Très bien Et bien c'est l'heure Non pas de parler du basket français Mais toujours de NBA Avec le focus Portland en playoff Et Damien Lillard Stratosphérique Damien Lillard Force 59 Record de points En carrière Record de points Pour sa franchise Portland Il était dans un jour Exceptionnel Il est magique Contre Utah Portland Qui s'est accroché A sa 8ème place Grâce à un grand Damien Lillard Alors les amis Qu'est-ce que vous avez pensé Là de sa fin de saison Et de ce coup d'éclat Magique Alors ce coup d'éclat Il est énorme Parce que déjà C'est important Pour les Blazers C'est important De prendre ce match Face au Jazz C'est dans la course Au playoff Denver Denver n'avait pas encore perdu Face à O'KC Donc il fallait absolument Que Portland Toujours privé De Nurkic au moins Jusqu'au playoff Ils avaient besoin Absolument de gagner ce match Et c'est jamais facile De jouer le Jazz à domicile Et là pour le coup Qu'est-ce qu'il fait Bam 59 points 18 sur 34 Routines 9 sur 14 Très tôt dans le match Dès le premier quartan Il a mis des bonnes filoches Il a dit C'est mon match C'est ce genre de match-là Qui va nous faire Aller en playoff Et c'est ce que Damien Lillard Sait très bien faire Répondre dans les grands moments Exactement Et c'est important de souligner Que c'est contre le Jazz La meilleure défense de l'NBA Avec Rudy Gobert Qui vient chasser les mouches Avec des bons défenseurs Sur l'homme Avec du pick and roll Où ils sont plutôt agressifs Pendant tout le match Il était comme ça C'est l'heure de qui ? C'est damn time mon gars Parce que c'était son moment Il a défoncé tout le monde Et là on est en train de voir Les mecs qui ont taffé Dans cette saison C'est donc le dixième mec Cette saison A marqué plus de 50 points Dans un match Et oui Ce n'est jamais arrivé Dans l'histoire de l'NBA Alors vous les voyez Vous les connaissez tous On ne va pas les nommer Il y a une autre petite stat Que j'ai trouvé Lillard C'est un record de franchise Évidemment son record en carrière Mais record aussi de franchise Il a dépassé Deux joueurs Non pas pour l'interview Deux joueurs de Portland Parce qu'il a marqué Plus de 30 points Dans 26 matchs Différents cette saison Alors je vous demande Qui aurait pu détenir Clyde Drexler Clyde Drexler Évidemment Facile Vas-y Erwan Fais-moi Bill Walton Non pas Bill Walton Vas-y Je suis là Vas-y Quelle époque ? Je ne sais pas 90 Non 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 Je ne sais même pas Non Il a un nom un peu drôle C'est un synonyme De Zizi Oui très bizarre Ce que je viens de faire Mais Bonzi Wells Non mais je ne sais pas Kiki Ton indice Vandeveig Exactement Tu vois C'est un synonyme de Zizi Tu parles son prénom Bah oui son prénom Il y a une connexion Zizi Bah ça va Bon bref en tout cas Damien Lillard a réagi Parce qu'on se souvient Les histoires du All-Star Game De Team USA Et Damien Lillard fait encore Une plus grosse saison Que l'année dernière Parce qu'il avait été très fort L'année dernière Il y a plus de 27 points par match C'est incroyable C'est incroyable Et puis très tôt en plus Alors ce qui est intéressant Face au Jazz C'est qu'il les a punis Une fois de plus Et Coach Brown Nous l'avait expliqué De manière parfaite Il les a fait exploser Derrière le pick and roll Sur l'adresse extérieure Et après il a eu des lay-ups Mais qui En dessous des pick and roll Sur Damien Lillard Un peu tôt Non mais Mais sur Damien Lillard Sur Steph Curry C'est un peu une constante NBA Ça moi j'aimerais bien Un jour qu'on l'analyse C'est ses défenses Sur pick and roll En tout cas même Sur les fins de match Parce qu'ils sont bien revenus Le Jazz à un moment donné Et ils se sont encore fait punir Sur l'adresse extérieure Et après derrière Forcément tu sors un peu Et là derrière Ils sont beaucoup moins organisés Et du coup ça donne des lay-ups Donc belle victoire Belle victoire de Portland Lillard c'est le pur joueur Qui kiffe la pression Qui a besoin de la De monter comme ça Que ça chauffe Qui a besoin de punir Que ce soit les playoffs C'est un mec quand même Depuis le début de sa carrière Qui a cette sensation de dire Moi on ne me considère pas Ma juste valeur Il a tout le temps ce côté-là Et de manière assez sobre Je le trouve injuste Par l'effet de dire Mais attendez moi Moi je fais partie des plus grands Parce que c'est vrai Que sur ce poste-là De meneurs C'est vrai qu'on est dans Stargame On l'entend souvent dire Mais je devrais y être Oui mais même Et puis même dans les voix Regarde Je t'en sors des meneurs Westbrook, Curry, Irving John Wall Isaiah Thomas cette année On est Kyle Laurie On est Lillard C'est pas le premier Qui nous vient à chaque fois A l'esprit Pour la plupart Mais il fait partie De cette classe-là C'est quand même Un joueur de très 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 haut niveau Et qui une fois plus Amène son équipe en play-off C'est normal oui et non Parce qu'on le voit quand même Il est décisif Il est leader Il montre cette équipe Très très haut C'est pas non plus une équipe Qui peut aller beaucoup plus haut C'est normal et non En fait le problème C'est qu'on en revient aussi A son bilan collectif C'est qu'il n'est que Entre guillemets Huitième de la conférence West Moi tu vas pas me dire Que Damien Lillard Est meilleur que Russell Westbrook Tu vois ce que je veux dire C'est aussi comme ça Qu'il faut juger ce gars-là En tout cas ce qui est sûr C'est qu'il fait une saison incroyable Et moi ce que je kiffe Dans cette NBA actuelle C'est qu'on a pléthore De meneurs de jeu Franchise player Avant il y en avait très peu C'était des arrières Des intérieurs Des postes 3 Maintenant La plupart des équipes NBA Leur leader offensif C'est un meneur de jeu Damien Lillard Fait évidemment partie De cette classe-là C'est une saison compliquée aussi Pour les Blazers Qu'on avait bien commencé Qui ont eu un trou noir terrible Qui ont dû régler Ce problème de pivot Parce qu'avec Mason Plumny Ça marchait pas très bien Il n'amenait pas à ces choses L'arrivée de Nurkic A fait beaucoup de bien La blessure de Nurkic La blessure de Nurkic Mais il va revenir Mais tu vois Avec Nurkic Il avait trouvé un équilibre Et là il n'est pas là Il a dit Bon il n'est pas là Jusqu'au playoff Il faut qu'on aille en playoff File-moi la gonfle C'est son heure Nurkic va revenir Mais ça va être compliqué De ne pas prendre une volée Aussi au premier tour L'important pour les Blazers C'est qu'ils aillent en playoff Et qu'ils puissent cet été Maintenant repenser Un petit peu leur équipe Ils ont du matos Il y a peut-être des mecs Qui ont une valeur marchande Pour trouver des joueurs Qui fitent un petit peu plus Ils vont être obligés Ils vont être obligés De monter des trades Parce que c'est la deuxième Ma salariale de l'NBA Donc tu vois Il n'y a pas de Je signe des gars Ils ont signé tous les gars Les 70 millions Les 80 millions Pour des secondes couteaux C'est un bon joueur Evan Turner c'est un bon joueur Mais est-ce que Garder les deux Est-ce que ça a du sens Ils ont montré cette saison En fait qu'ils avaient réussi A se réajuster A eux de le faire cet été Absolument Pour aller encore plus On savait qu'ils étaient Un transfert d'être bons Ils l'ont fait Avec Kipser Pnorkic Ce qui n'était quand même Pas attendu à ce niveau-là Même si on savait Que c'était un bon joueur Maintenant Moi je pense que Si tu vas chercher un bon hélié Ils ont des Aminou Des Mont-Arklès Des machins Mais si tu vois Tu peux step up Sur le poste assez rapidement Aminou, Mont-Arklès Deux postes 3 Arc-Lès peut jouer 4 aussi Voilà Il y en a peut-être Un de trop Donc voilà Il faut qu'ils montent des trades Pour trouver peut-être Vraiment le chêneau manquant Mais par rapport à Lillard Dont on disait Un peu sous-estimé C'est ce que lui pense S'il était ailleurs Il ne pourrait pas être Sous-estimé Il pourrait exploser Ailleurs à New York Je veux dire Je ne sais pas Ce n'est pas Portland Qui fait qu'il est sous-estimé C'est juste L'énorme concurrence du poste Complètement Il y a 10 ans Il aurait été superstar Je crois Mettre des tomars dans la gueule Mettre des crosses C'est juste la concurrence du poste Qui est très très dure à NBA Absolument Très dur Très dur d'être coach Également en NBA Erwan les surveille De très très près Et les pauvres Ils prennent cher C'est l'heure du grand débat Les pires coachs De la saison NBA Il vient de me dire Ça te fait rire Oui ça me fait rire Parce que Erwan A sorti la cisaille La sulfateuse Et on va démarrer Sarah Connor Et on va démarrer Par ce débat Sur les pires coachs NBA Non pas par un coach Choisi par Erwan Mais par Alvin Gentry Avant qu'on commence Ce débat Sur les pires coachs De l'NBA Ce qui est complètement subjectif On peut dire quand même Que c'est la première année En NBA Encore un record historique Mais celui-là Il est un peu tracé Où il n'y a aucun coach Qui s'est fait couper Pourtant on a vu des équipes Quand même avec des bilans Bien dramatiques Mais là il n'y a aucun coach Cette année C'est une première dans l'histoire Qui s'est fait couper C'est quoi la raison ? Je ne sais pas Je ne crois pas Que c'est une histoire De Jean-NBA Parce que ça pue L'oseille de partout Mais peut-être que c'est Une nouvelle manière De penser Que changer de coach En milieu d'année Peut-être que ça Ça ne va pas révolutionner les choses Surtout sur des équipes Qui ont des bilans Très faibles Et qui n'ont pas De toute manière en NBA Qu'on attend peut-être l'été Pour faire des choix Plus réfléchis Il y a deux raisons La première C'est que les contrats Des coachs Ont explosé Ces dernières années Donc couper un mec Comme Fred Auberg À qui il reste 3 ans Tu lui donnes 20 millions Tu vois Quand tu es un peu Tu vois Tu n'as pas trop envie De lâcher la caillasse Je peux comprendre Que tu ne lâches pas Et évidemment Le deuxième truc C'est que toutes les équipes Du bas de tableau C'est des projets À long terme Les Lakers Les Phoenix Tu sais que tu n'es pas là Pour gagner des matchs Mais il y en a d'autres Qui auraient mérité Mon gars De se faire sabater Pendant la saison Il y en a 16 Il y en a qui auraient pu Gagner 10 matchs de plus Par exemple Qui auraient pu gagner 20 matchs de plus Comme notre ami Alvin Gentry Allez-y Alvin Gentry Alvin Gentry C'est combien de matchs Gagnés depuis 2 ans 63 Il y a quand même 160 matchs joués Notre ami Réveille-toi Alvin Gentry On est en train de le voir Parce que ça Parfait Il n'a pas fait Les playoffs depuis 2 ans On se rappelle Qu'il arrive des Warriors Il était assistant coach Pendant l'année du titre Des Warriors Il arrive Pour révolutionner Le jeu des Pelicans Faire d'Anthony Davis Le MVP Et les Pelicans Donc une équipe de play-off Résultat 63 victoires Juste pour rappel Les Warriors Ont gagné 66 victoires Cette saison Ce n'est même pas La fin de la saison Moi pourquoi Je trouve que c'est Le pire coach De NBA C'est qu'il a du matos Premièrement Il a du matos Anthony Davis On ne va pas le refaire Qui peut tout faire Sur un terrain de basket Qui est peut-être L'une des armes absolues On pourrait parler des blessures Mais tu as du roule idée à la mène Donc tu peux te reposer sur lui Tu as même Demarcus Cousins Qui a raté le début de saison Il n'y a pas de problème Demarcus Cousins Qui arrive Et moi Comment je juge un coach Évidemment Il y a les résultats Il y a comment le GM Choisit les mecs Les pions dans l'équipe Mais il y a aussi Ce qu'on voit Et la réalité du terrain Moi ce que je vois C'est que depuis Qu'il y a les deux mecs Ils gagnent un peu des matchs Mais c'est catastrophique Il n'y a pas de jeu Il y a très peu de système Il n'y a rien Qui se met en place Moi je ne demande pas Une équipe aboutie Comme les Warriors Je te dis au moins Je veux voir des trucs Ah oui je sais Que ce mec là Aime avoir le ballon A Santoro On va lui faire Un petit pic dans le dos Boum il va avoir Des petits machins comme ça Et on ne l'a jamais Donc ça fait beaucoup Tu n'as pas de système Tu n'as pas de management Assez incroyable Il n'y a pas les joueurs Qui disent J'adore la Vindjentry Et tu n'as pas de résultat Ça fait beaucoup Je me fais l'avocat du diable Ils vont terminer dixième A l'ouest Avec leur effectif Peuvent-ils vraiment espérer plus La bataille peut-être Avec Portland Oui je crois Qu'ils peuvent espérer plus Plus que l'effectif Comme dit Thomas C'est qu'est-ce qu'il a installé En deux ans Tu as deux saisons pleines Alors l'arrivée de Marcus Cousines Elle est arrivée en cours de saison Très compliqué Je peux comprendre Que ce soit compliqué De le mettre en place Malgré tout Tu te retrouves A l'époque où de Marcus Cousines S'arrive On avait dit à tort Qu'ils étaient trop loin Les Pelicans Pour les playoffs Ce qui était faux Ils étaient encore en course Pour les playoffs Donc si tu faisais un petit run Tu pouvais être dans la course Alors après je peux comprendre Que c'est dur à intégrer Un mec comme de Marcus Cousines En plein milieu d'année Mais qu'est-ce qu'on a vu dans le jeu Qu'est-ce qui a été mis en place Pour que les deux puissent être Un peu plus complémentaires Rien Rien Duro l'idée est arrivée aussi Il a amené beaucoup de bien À la main et tout Mais qu'est-ce qu'on a vu Rien Duro l'idée était très fort Sur pick and roll Très fort sur la création Mais sur quoi se sont reposés Ces joueurs-là Sur le talent des mètres Sur leur talent Intrins 5 individuel Et moi c'est Alors c'est bien de le dégoumer Mais alors il a quand même Été mis en place Il y a eu des choix Et puis vous en voyez On va plus loin Regarde ça fait deux ans Qu'est-ce qui s'est passé On en avait parlé Dans tout début d'année Qu'est-ce qui s'est passé À l'intersaison Je mets plus ton stylo Qu'est-ce qui s'est passé À l'intersaison Rien Les Pélicas n'ont attiré Pas grand monde Sur le marché des transferts Finalement Mais vous en voyez Que du négatif sur lui Ils ont été chercher Au Warriors quand même Ça peut pas être une pipe Le mec C'est pas une pipe Avant les Warriors Avec Phoenix J'avais pas donné Avec Phoenix Il était à 2-3 avant Avec Phoenix Même moi je fais 60 victoires avec Steve Nash Il est avec 40 piches Ton gars là quand même Avec Grand-Hil et tout Comment on fait Pour perdurer comme ça Sur plusieurs franchises Le problème Le problème Le problème Le milieu du coaching C'est un peu consanguin C'est pas Tu viens du tout Tu sais de quoi on parle C'est ça C'est le milieu Les co-lèches Et tu es passé Chez Canal Plus Oui Tiens Voilà On n'ouvre pas Beaucoup la voie À d'autres coachs Et ce qui est bien C'est que dernièrement Que ce soit avec Quinn Snyder Au Jazz Kiniak Tingson On commence Brack Stibels aussi Brack Stibels On commence à ouvrir Des coachs universitaires Et d'autres coachs Qui ont été assistants Mais ces mecs là Qui sont dans le circuit Depuis des années Ils trouvent toujours Des gâches Et pourquoi Pourquoi moi j'ai envie De défoncer Le dernier truc C'est les promesses C'est comme les élections Tu vois C'est au bout d'un moment Moi il y a un mec En face de moi Qui me promet des trucs Il arrive il me dit Vous savez Anthony Davis Il va prendre 30 tirs par match Il va être MVP On va aller en playoff D'accord Je regarde la fiche Je vois 63 victoires en 2 ans Jamais dans la course au playoff Anthony Davis toujours pété Anthony Davis Qui fait des stats Mais tout seul Dans un effectif Qui ressemble au néant Mon gars c'est un trou noir Et voilà Et je me dis Ah je regarde les promesses D'élection Ah c'est de la merde Voilà Et bah je te défonce Toi qui es dans les secrets De la NBA Anthony Davis va craquer Parce que lui Il vise très 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 haut Non tu sais pourquoi Je pense que sa personnalité Fait que C'est un taiseux Tu vois Donc les taiseux Ils n'ont pas tendance A dire Ah vas-y moi j'en ai marre Je me barre Non non Il va rester faire son petit truc Et il va être patient Après on dit ça aujourd'hui Il a 24 ans Si il a 30 piges C'est toujours la même chose Peut-être que ça évoluera Je pense que l'inter-saison Va être très important La gestion du cas Des Marcus Cousines Va être aussi être capitale Dans le futur D'Anthony Davis Au Pélican Mais il ne va pas falloir Qu'ils se trompent S'ils refont un nouvel été Comme l'été dernier Où ils ne recrutent personne Ça va être compliqué Je pense que Déjà Je pense que Je pense que Je pense que Les trois derniers mois Post-All-Star Game Et avec l'arrivée Des Marcus Cousines Ont coûté sa place A Alvin Gentry Il va finir la saison Mais cet été Il va certainement sauter Je ne vois pas Comment on peut le garder Parce qu'il n'a finalement Rien commencé à mettre en place Avec ces deux mecs-là Tu as du gros matos Tu peux causer quand même Beaucoup de problèmes A l'époque du small ball Tu peux quand même Avec Cousines Et Anthony Davis Causer des problèmes Très compliqués A toutes les défenses NBA Donc voilà Il n'a rien mis en place Tant pis pour lui Il va falloir Les trouver un coach Un peu avec des idées On a eu un commentaire En parlant de patience Il y en a un Qui était impatient De nous dire Ce qu'il pensait D'Alvin Gentry Sur le Facebook De la First Team Sam Alamouti Je crois que Voilà Sam Alamouti Qui nous dit Alvin Gentry Quand t'as le meilleur post 4 Et le meilleur post 5 De la ligne T'es pas foutu D'être au moins Dans la course au playoff Il résume totalement Votre façon de penser C'est très grave Quand on voit Ce Paul Strat Avec deux bouts de ficelle Arriver là où il est Avec le hit Bref voilà Gentry J'ai voulu poser des questions Pour un peu le défendre Mais on est tous d'accord Là-dessus On est d'accord On est d'accord Autre coach Qui fait partie Des pires coachs de l'année On en a recensé 5-6 ensemble Alors Erwan C'est ton choix Bah ouais C'est mon choix Et c'est sans surprise Stan Van Gundy Parce qu'il y a plusieurs choses Qui se croisent Et qui sont à charge Sur Stan Van Gundy C'est d'abord Le bilan propre Ça dégaine Ça dégaine Vous n'appelez encore Ron Notre ami là Jérémy Non Ron Jérémy Un truc comme ça Bref C'est pas grave On est dieu On a oublié Stan Van Gundy Donc parce que déjà Son bilan Et les pistons de Signor Ron Jérémy Ron Jérémy Merci Thomas Très intéressant Donc Stan Van Gundy Si je peux continuer mon propos Surtout pour des références Comme celle-là Donc déjà Les pistons de cette année Ne vont pas aller en playoff Ce qui est une régression Par rapport à l'année dernière C'est la troisième saison De Stan Van Gundy Aux pistons Qui avait été signée Pour 35 millions Et 5 ans Première année Un bilan très faible Avec 32 victoires Pour 50 défaites L'année dernière Ils font les playoff Avec 44 victoires Pour 38 défaites Donc une très bonne saison Ils sont sortis au premier tour Par les cases Mais avec plein de promesses Ils sont sweepés 4-0 Mais dans les matchs Il y a un tir du milieu de terrain De Carrie Irving On a l'impression qu'en tout cas Dans le basket Qu'ils veulent faire Défendre fort Il y avait des belles promesses Et là cette année Ils retrouvent cette équipe-là Il ne se passe rien Il s'est plaint toute la saison Donc bilan dégueulasse Et en plus timing Désastreux pour les pistons On sait Qu'ils vont jouer Leur dernier match De l'histoire Au Palace d'Auburn Hills Ce soir Ce soir Et l'histoire va s'arrêter là Pour les pistons Au Palace d'Auburn Hills Eux qui ont gagné des titres Avec Isa Thomas Et Joe Dumars Et Bill Ambir Et Rodman Les Bad Boys Qu'ont gagné avec Bill Ups Et les Wallace Et là Ça va se finir dans l'anonymat D'un vieux match de saison régulière Sans enjeu Donc il y avait l'histoire Et le bilan Et tout ça se croise Et c'est contre ce mec-là Qui a été signé pour être coach Et président Président des opérations basket Et finalement Pourtant ça ne s'est pas joué A grand chose L'équipe Elle était en course Toute la saison Pour d'être génial Ça aurait pu passer Ouais ça aurait pu passer Mais il ne faut pas Tu vois le bilan Évidemment ça modifie Tout le contenu d'une saison Malgré tout Voilà alors Eddie Jackson Qu'on voit Et c'est la gestion des hommes Qui est dramatique Du côté des 2-3 Parce qu'évidemment Qu'il y a le bilan collectif C'est très important Il y a ce que dégage Stan Van Gundy Mais quand je vois le management Et là Moi je suis obligé D'aller du côté d'Erwan C'est-à-dire que ce gars-là Entre dire C'est tout le temps De la faute des joueurs Entre Eddie Jackson Qui se pète Le tournoi d'Achille Qui revient Je l'ai mis trop rapidement Dans le 5 On sait qu'il finisse la saison Avec Ishmis quand même Dans le 5 majeur Et la gestion du cas D.D. Drummond Et c'est peut-être là Moi je trouve La plus grande tare De Stan Van Gundy C'est de sa faute Ou pas de sa faute Mais en tout cas Le constat c'est que D.D. Drummond En tant que coach Et président des opérations basket Les gens se disent Ouh mais attends Quelle expérience il a En tant que dirigeant D'une franchise Il y avait déjà Des vrais doutes Autour de sa gestion D'une franchise On se souvient de son départ Du Magic Une fois que le Magic A fait les finales Derrière ça a été très dur Pour lui de gérer Et à l'époque On se dit C'est Dwight Howard Qui a l'air très chiant Mais au final Quelques 5-6 ans après On se dit Ouais mais en fait C'est peut-être lui Qui est très compliqué Avec ses joueurs Et je te dis Tu parles de Drummond Mais je vais aller plus loin Stanley Johnson Qui est un joueur à potentiel L'année dernière Qui fait une bonne saison Cette année On l'a quasiment pas vu Blacklisté très tôt Dans la saison Des dédruiments Progression zéro Régression même Reggie Jackson Qui a que 26 ans Pareil Il lui tire à boulet rouge dessus T'as Caldwell Pope Qui est un bon joueur Qui fait sa saison Mais il a une équipe de jeunes Il a une relation en tout cas Avec cette nouvelle génération Cette jeune génération là Qui est catastrophique Il leur tire à boulet rouge Sur la gueule Il fait des sorties médiatiques Et c'est jamais sa faute Ça veut dire que c'est du management A l'ancienne Sauf qu'ils lui ont filé Les pleins pouvoirs Dans cette franchise Alors ça veut dire Que c'est l'échec Donc des personnes Qui l'ont nommé là Ou finalement L'équipe qui s'est jamais Ajustée non plus aux consignes Non mais après Moi quand il signe Quand il signe il y a 3 ans Je trouve que c'est un bon choix Parce qu'ils veulent répéter Ce qu'il a fait avec Dwight Howard C'est à dire avoir Un mec central C'est à dire un pivot Alors Drummond Potentiel de Dwight Howard Ou pas c'est une autre question Mais en tout cas Avoir ce côté Je mets des postes 3 et 4 Autour d'un pivot dominant Et on va jouer ce basket là Donc moi ça ne me choquait pas Après opération basket Ou pas opération basket Les mecs sont toujours entourés C'est évidemment Le staff entier Sur qui il faut tirer Et sur les joueurs aussi La franchise Dans son intégralité Aujourd'hui marche à l'envers Et lui c'est l'élément central Donc c'est normal Qu'on le défonce Mais alors elle est bien Cette comparaison avec le Magic Mais autour de Dwight Howard Il y avait des vétérans Turku Glu Jamir Nelson Rachard Lewis C'était des mecs Qui avaient un peu de bouteille Là je viens de se citer Quelques mecs On peut rajouter aussi Tobias Harris Marcus Mourif Mais je te mets dans le 5 Je te mets 6ème homme Je te remets dans le 5 Et puis je te refais sortir du banc Enfin il n'a jamais trouvé La bonne formule Et je te dis Et je pense que très tôt Dans la saison Le dialogue a été coupé Avec son effectif Et ça je suis désolé Quand un coach très tôt Dans la saison Tire à boulet rouge Sur ses joueurs Et que ses joueurs là Ne le suivent plus complètement C'est la faute du coach Et en plus Il est directeur des opérations basket Ça fait beaucoup pour un seul homme On a un commentaire Sur le Facebook De la First Team D'Arthur Monet Sur Stan Van Gundy De loin Il a réussi à flinguer Détroit à lui tout seul D'ailleurs Wax en fait toujours Des cauchemars Il va passer un sacré été Compliqué Il a fait régresser Toute l'équipe Et n'a pas soudé l'équipe Les résultats de l'année dernière Étaient convaincants Pour autant Stan Van Gundy Va rester à Détroit A priori A priori quoi c'est ça Donc il lui reste Deux ans de contrat A priori Mais qui veut jouer encore Pour ce mec Moi Pardon moi je suis désolé Regardez Il a un peu les pistons joués Le banc il est mort Ça respire pas l'amour On dirait que les mecs Ils sont au service militaire Il n'y a pas de clésion Il y a des joueurs Qui essayent chacun de leur côté Mais il est en froid Avec son meneur de jeu Son pivot star Régresse cette année Je ne sais pas Quelle relation ils ont Mais en tout cas Cadwell Pop Fait ce qu'il a à faire Mais il ne se passe plus grand chose Est-ce que le jeu Prôné donc A son arrivée il y a trois ans Finalement avec ce pivot Assez défensif C'est pas impossible A mettre en place Dans la NBA d'aujourd'hui C'est ça aussi Quand on a vu passer le tableau C'est la 27ème défense De la NBA aujourd'hui Ça veut dire qu'ils l'ont lâché Ça veut dire qu'ils l'ont lâché C'est aussi simple que ça Quand tu as autant de talent Dans une équipe Puisque malgré tout C'est une équipe qui a du talent Et que tu te retrouves 27ème attaque C'est que soit le système Est catastrophique Soit que les joueurs N'ont pas envie Soit les deux Et peut-être que c'est les deux aujourd'hui Vous savez que les joueurs Ne peuvent plus le voir Mais il va rester Mais là parce que je te dis C'est une affaire de gros sous aussi Tu vois ça s'ajout Mais bon c'est une affaire de gros sous Et je pense qu'au-delà des sous Là il faut voir quand même Que les Pistons vont quitter Le Palace d'Auburn Hills De manière la plus dramatique Qui pouvaient dire Tu peux pas imaginer Pire sortie Et ça Plus que l'argent Faut voir aussi ce côté-là J'aurais dû faire une solution A 0,82 Non d'accord La manière elle compte énormément Je te dis Donc déjà ton bilan est cata Et puis je te dis Le timing est terrible S'il avait fait ça l'année dernière Bon pourquoi pas Là le timing est terrible C'était une saison Importantissime Historiquement pour les Pistons Et il l'a raté Dans les grandes largeurs L'Auburn Hills Apprécie d'habitude Les belles histoires À l'américaine Et là On est vraiment déçu Là il y aura pas un 30 for 30 Sur comment ils ont Couté le Palace Là c'est Titanic C'est dommage Mais autre entraîneur Qui vous a déçu Cette saison C'est du côté De Frank Vogel Qu'on est allé chercher Ouais Frank Vogel Qui aurait peut-être Du plus l'ouvrir Cette saison Avec le Magic Non mais parce qu'il arrive De Indiana Avec un vrai background Avec une équipe Elle est mignonne non ? J'avais jamais entendu Donc il arrive Frank Vogel Avec un vrai background Avec Indiana Des finales de conférences Il s'est accroché aussi Pour jouer les playoffs Quand il est sur des saisons Compliquées C'est pas Frank Vogel Avec nous les gars On l'a merci Les gens l'avaient repéré Mais avant de mettre Plein de commentaires C'est pas grave Vas-y Paulo Change avant Qu'on ait plein de commentaires C'était pour la chemise On a des promotions Sur les chemises blanches Et donc il arrive Alors je sais Pareil Et là il y a Un recrutement bizarre Avec Biombo Avec Ibaka Qui arrive Qui part au milieu de saison Et du coup Il y avait une vraie identité De Vogel A Indiana En une saison J'ai rien J'ai pas trouvé Le début d'un projet En tout cas Avec le Magic Parce qu'il est là que depuis une saison Mais en tout cas J'ai l'impression que cette année Elle a pas servi à grand chose A part à dégager Ibaka Et à faire venir peut-être Tiros Peut-être qu'il peut commencer A construire Mais là c'est une année Pour moi A blanc du côté du Magic Il a laissé Evan Fournier Faire sa belle saison Quand même Développer Ouais Alors moi c'est là Où j'entre totalement En désaccord avec ça C'est-à-dire que Moi je crois qu'il faut Qu'on ne se trompe pas De cible Quand on parle De qui a fait l'équipe C'est pour ça Qu'il y a plusieurs trucs Qui a président des opérations basket Il y a le GM Et il y a le coach Chacun a un rôle prédéfini Pour moi le coach C'est le mec Qui va dire On va faire ci ça sur le système Il gère les temps de jeu Il gère qui est la star Ce genre de trucs Qui va choisir Ibaka A la place de Oladipo C'est pas lui C'est Rob Eningan Le GM donc d'Orlando Qui lui Mets les pions en place Moi Frank Vogel Quoi qu'il arrive Je sais que c'est un bon coach Ça je crois qu'on est tous d'accord C'est un bon coach Il l'a fait Avec les moyens du bord Personne n'imaginait Orlando Est 8ème de la conférence Est A priori A la course peut-être Moi ce que je vois C'est que Evan Fournier Fait une bonne saison Que les mecs Les jeunes entre guillemets Font une bonne saison Là ce qu'on peut reprocher C'est le cas à Aaron Gordon Et là je suis tout à fait d'accord C'est-à-dire Ils ne savent pas quoi en faire aujourd'hui Et là à la rigueur C'est la faute du coach Mais les Ibaka Les Bionbo C'est pas lui qu'on doit incriminer Enfin il y avait quand même Sur le papier De quoi faire un petit peu mieux Que ce qu'il a fait cette saison Voilà le Magic A quand même été dramatique Notamment à domicile Et puis une fois de plus Quelle est l'identité aujourd'hui Du Magic Ils attaquent Ils défendent Ils jouent de la transition On ne sait pas trop Voilà Après il n'a pas forcément Été aidé par Un effectif C'est quand même un coach Qui était sur le marché Il est respecté lui toujours Par contre Exactement Il est part d'Indiana Il a quand même une belle coach Il déboule en Orlando Il arrive Il fait bon Faites ce que vous voulez Moi je vais juste coacher J'ai du mal à comprendre A voir A voir ce que tu aurais pu faire Avec un tel effectif quand même Moi rien Moi j'aurais pris du cash C'est ça que je veux dire C'est que finalement Il a été à un niveau Où on attendait Orlando En début de saison Quand on parle d'Orlando Personne espérait Beaucoup plus d'Orlando C'est clair Ouais si vous voulez Moi j'attendais un peu mieux Un peu mieux peut-être Autre entraîneur Dont tu attendais beaucoup plus Beaucoup beaucoup plus Du côté de Chicago Ah moi je n'ai jamais rien attendu De ce mec là Par contre là Je vous le dis tout de suite Juste un peu plus alors Ouais non mais non Juste quelques Alors après lui pour le coup Thomas La théorie de Thomas Elle tient là Parce que lui au dessus de lui Je crois que lui Il prend zéro décision C'est vraiment pour le coup Le pantin que tu tiens comme ça Mais au bout d'un moment C'est lui quand même Qui est en première ligne C'est lui qu'on voit Cette année il a quand même J'ai quand même vu un match Des boules Où sur un match Ils ont utilisé 5 meneurs de jeu C'est-à-dire que même En départemental 8 Je n'ai jamais vu ça C'est-à-dire qui qui a 5 meneurs de jeu Dans son effectif déjà C'est ça la vraie question Qui a 5 meneurs de jeu C'est que vous attendiez Dans le top 5 à l'Est Et qu'aujourd'hui A la bataille pour la 8ème place Qui a galéré toute la saison Avec Fred Oyberg Donc incriminé Le problème c'est que C'est une équipe qui marche sur la tête Depuis le début Et c'est un peu le même truc Qu'Orlando C'est que quand tu prends Rondo, Wade et Butler Tu sais qu'il y a un problème Déjà d'effectif Et voilà Ce qu'on peut reprocher à Fred Oyberg C'est le manque de Lyon Dans toute la saison On sait que l'équipe N'est pas bien formée à la base Maintenant tu as le droit De faire de bonnes choses Avec une équipe bancale Disons Et Fred Oyberg Ça fait 2 ans qu'il a Il a été signé plutôt cher Il a été signé pour jouer Du basket d'attaque Et là on revient Comme avec Gentry Tu me proposes un truc Et qu'est-ce qu'on voit Alors il n'a jamais eu un effectif Pour jouer le basket Qu'il voulait proposer Aux fans des Bulls Maintenant le gars A des résultats catastrophiques C'est peut-être pas Le bon endroit pour lui Tant pis Next et puis voilà Et on se souvient De l'explosion Voilà tu vois ce que je veux dire Au cœur de la saison Ça a explosé médiatiquement Dans tous les sens Rondo, Wade etc C'est aussi parce que Le coach il ne tient pas du tout Non mais je pense Qu'il n'est pas Superbement respecté Et de deux Et de deux je te dis Moi il est venu avec une promesse Je suis un coach offensif Qui joue l'attaque Ça fait deux ans J'attends de voir encore L'identité offensive des Bulls On a un commentaire Sur Fred Heuberg Qui s'appelle Aurélien de Nancy Et lui aussi forcément Sans hésitation C'est Fred Heuberg La cata Il est là depuis trois ans Il a réussi à péter Une des meilleures défenses De la Ligue Sans améliorer L'améliorer en attaque Des choix de joueurs Complètement incohérents Les Bulls Donc ils passent Une mauvaise passe Justement Mauvais management des gars Bref c'est une cata Il a bien résumé là aussi Le pire c'est qu'ils peuvent Aller en playoff Comme quoi La conférence Est C'était vraiment superbe Autre entraîneur Que vous souhaitiez pointer du doigt C'est le dernier j'imagine C'est le dernier Et pourtant il a Il a un très bon bilan Alors c'est pour ça D'habitude Quand on s'attaque A des coachs Ou à des clubs Des franchises On va chercher Ceux qui sont À la ramasse Les Lakers Luke Walton Mais non Aujourd'hui Vous voulez parler de Tyron Lou Tyron Lou Et on l'a vu On l'a vu dans le match Contre Atlanta Quel manque de Mais c'est pas un coach quoi Faut qu'on arrête L'année dernière Il a surfé sur le fait Que LeBron James A fait de l'anti-David Blatt Et qu'il a emmené Tout le monde avec lui Et Tyron Lou On a profité au maximum Et en finale notamment Quand il y a le 3-1 Et tout Enfin Tout Ça fait partie de ces mecs Des fois qui ont de la chance Et Tyron Lou clairement Non mais Tyron Lou clairement Il a surfé sur Mais là il est en train D'être rattrapé Il a un effectif Champion en titre Donc oui Ça masque un petit peu Ses faiblesses Mais quelle tristesse Ça me fait penser Hier ces joueurs Ils sont en train d'exploser Dans le 4ème quartetan Il n'y a pas un tamant Il n'y a pas une gueulante Il n'y a pas un système Même sur des remises en jeu Il est incapable de mettre Des trucs en place En plus ils étaient à moins 23 Dans le 4ème quartetan Ça me fait penser à un truc On va faire une petite comparaison Fout exactement 3 secondes Parce que ça va parler à tout le monde Ça me fait penser à Zidane 2006 C'est-à-dire qu'il y a 2006 avec Domenech C'est-à-dire qu'il y a un mec Une méga star Qui est plus talentueux Que tous les gens Sur la terre entière Dans son domaine Ils font un exploit Même encore aujourd'hui Qui reste inexplicable Et Tyrone Loo Il a été emmené Comme un joueur finalement Les mecs se sentent nus Avec Tyrone Loo Ça se passait très mal Avant on ne va pas rappeler Pour la millième fois Mais ça se passait très mal Ils ont pris un peu d'air Et Lebrun a pris tout le monde Sur son dos Il a dit On va aller le chercher C'est lui qui l'a fait Ce n'est pas le coach Et là quand on voit aujourd'hui Que rien n'est proposé Qu'en plus au-dessus Ils n'arrivent pas à signer des mecs Ils ont signé les Bogut Avec qui ça s'est mal passé Mais voilà Il y a des grosses faiblesses Dans l'effectif Ils n'arrivent pas à changer C'est peut-être aussi La faute du coach Donc Tyrone Loo Pour vous c'est une marionnette Qui va subir un échec En play-off Et qui va sauter cet été Moi je ne peux pas croire Que son capital chance Il dure comme ça Autant même si tu as Lebrun Jams C'est Kevin Irving dans l'équipe C'est trop gros là Hier le match contre Attentat On est devant la télé On fait mec Au bout d'un moment Tu vas réagir Tu vas faire quelque chose Tu vas faire quelque chose Tu prends un temps mort C'est catastrophique Les ajustements permanents Dont les franchises ont besoin En play-off Sur chaque match Sur chaque confrontation Ça il n'est pas capable De les faire Mais le problème C'est que son équipe Est tellement forte Qu'il a Lebrun Jams dans son équipe Que ça masque C'est ce que vient de dire Erwan Il y a l'arbre là Et derrière il y a une énorme forêt Qui est Tyrone Loo Mon gars c'est le bois de Vincennes Le truc Et personne ne le voit Parce que Lebrun est beaucoup trop fort Beaucoup trop fort d'abord Pour sa conférence Donc maintenant la question C'est est-ce que les Wizards Boston ou Toronto Seront assez forts Pour aller embêter Lebrun Au point que Tyrone Loo Moi j'espère que ces défenses là Qu'en face Brad Stevens Et Scotty Brook Sont des meilleurs coachs Pour moi que Tyrone Loo J'espère que tactiquement Et stratégiquement Ils vont pousser Les Cavs dans leur retranchement Et là je t'attends Au virage Au virage de Tyrone Loo Parce que je trouve Qu'ils ne proposent rien Les mecs l'ont juste Coach pot C'est ça L'année dernière Les mecs l'ont juste en fait kiffé Parce que avec Blatt Ça passait plus Ils l'ont juste dit Ah avec lui c'est cool Ça court un peu plus C'est un peu plus de rythme Et ils l'ont suivi comme ça Mais ça va être un peu short Pour cette année il va falloir Qu'ils proposent d'autres choses Donc ils bénéficient uniquement De son effectif Qui est sur mesure C'est incroyable C'est très très bien monté Pour l'instant On verra On verra Tout le monde pourrait cocher les Cavs C'est ça que vous dites On ne le voit pas Jusqu'à là Tout le monde est par contre Avec Lebron quoi C'est clair Ok poteau Lebron Qu'est-ce qu'en pense Nico Morillon Dans les commentaires Sur la page Facebook De la First Team Il en pense beaucoup de choses Il a créé un essai Mais sympa Il y a très peu de fautes En plus Il y a même des virgules Comme Westbrook Il a clôt les débats hier soir Les Cavs se font remonter De 26 points Il lui reste impassible C'est ce que vous venez de dire Aucune révolte Ou coup de pression A ses joueurs Aucune tentative de solution Aucun ajustement Au choix tactique Bref De l'extérieur C'est à n'y rien comprendre Il a un effectif Pour faire 70 victoires Un des meilleurs bancs de la Ligue Mais le Big 3 Joue près de 40 minutes Sans eux Il n'y a aucun fond de jeu Ou identité J'aime bien la fin La fin C'est un truc qu'on n'a pas dit C'est que là pour le coup Le coach a une influence Grandissime Sur les temps de jeu des mecs Je sais que Lebron veut jouer Je sais que lui il dit Moi je suis en forme Et j'ai envie de jouer Beaucoup de minutes Mais c'est aussi au coach De les poser Dire Lebron Ce qui compte C'est que tu joues moins Que tu arrives frais et dispo Pour les playoffs Parce que tu sais très bien C'est là qu'on t'attend Là Lebron il a 32-33 ans Il joue beaucoup trop à mon goût Et ça pour le coup C'est la faute du coach Et juste on finira aussi Pour l'adaptation de Deron Williams Qui est un meneur aussi Plutôt basket Qui met des choses en place Ça ne se passe pas super bien Parce qu'il ne sait pas Il ne sait pas où il va Il ne sait pas quoi faire Alors on attend de les voir Les caves maintenant En playoff Après ce qu'on a dit Sur Tyron Lou Peut-être nous écoute-t-il Lui aussi Comme Nico Batum Il va s'ajuster J'ai un peu plus de doute Un peu plus de doute Oui vous aussi On a une petite image Quand même à vous montrer Les amis Ça s'est passé sur le parquet Des Rockets Vous qui êtes fans de basket Vous qui êtes amoureux Regardez Ce qui s'est passé Avec Kazé La pom pom girl Succulente Des Rockets Succulente Il a envoyé Succulente Vous ne la trouvez pas Succulente Et voilà Le moment magique Elle s'attendait à un dunque Au-dessus de sa tête Ça a été pire Le coup d'enclume La demande en mariage Qui arrive C'est magique Et depuis elle enceinte Mais pas de lui Donc c'est un peu de bordel De Benny de boule C'est le corps C'était à Houston C'est qu'il n'a rien à voir Compris Mais Benny Elle fait des kilomètres De Chicago à Houston Benny il est dans la night Benny il blague pas Qu'est-ce qu'il ne ferait pas Benny pour rencontrer Kazé Enfin la belle histoire De la semaine Benny et Kazé La pomme pop girl Vu comment on a fini Elle n'est pas très belle histoire On se demande Ce qu'il va faire comme enfant Bref Tout ça pour dire Que c'est l'heure C'est l'heure du top 5 Le top 5 Aujourd'hui On va préparer Les révélations Du positif Les révélations De la saison NBA 5 4 3 2 1 C'est le top 5 Des révélations De la saison NBA On va faire ça Assez vite En bref Numéro 5 Autoporteur L'élié des Wizards De Washington Vous l'avez choisi Parce que Vrai gars Cette saison Et il était là C'est l'année Où il est clos Il avait commencé Dans le sillage De Paul Pierce A l'époque On s'en souvient Et puis quand Paul Pierce Est parti C'est le poste 3 Qui lui était promis Il a mis du temps L'année dernière A confirmer Puis cette année Il a enfin Sur ce rôle important De poste 3 Avec John Wall Et Bradley Bill Qui s'occupent quasiment De beaucoup de choses En attaque Lui il est dans ce rôle là Ce qui lui revient Il défend Il attaque Il met les paniers Ouverts Et c'est un petit peu Un vrai all around Et il y a un très bon joueur Capable aussi de mission défensive Donc voilà Très bonne saison d'autoporteur Évolution comme ça Prévue pour autoporteur Décollage immédiat Ouais C'est un mec Qui avait été drafté très haut On s'en souvient Par Washington Dans l'optique justement D'avoir cette position Ce poste 3 Dans l'effectif Moi quand je vois 13,5 points Et 6,4 rebonds Je me dis que c'est énorme Parce que quand t'as John Wall Donc un ménard Qui a beaucoup la balle Bradley Bill Qui tire beaucoup de ballons Un secteur intérieur Qui a besoin de ballons Donc Gortat Et Markif Morris Des mecs qui ont besoin De ballons pour s'exprimer Ce gars là Qui a 13 points Qui est dans le corner L'opposé Qui est très à droit Qui est un bon défenseur Il a physiologiquement Tout pour aller s'opposer Un jour à Lebron Même s'il faut qu'il s'étoffe Mais en tout cas Il est très rapide des pieds Il a une belle envergure C'est vraiment un mec Qu'on attendait A ce niveau là Peut-être un peu plus rapidement Mais en tout cas Qui arrive tranquillement A noter qu'il est en fin de contrat Faut voir si Si Washington s'aligne Sur les nets S'ils veulent lui mettre Un petit 20 millions par an Je suis pas sûr Que moi je m'aligne C'est ça le problème Ils auraient tout intérêt A le faire quand même Parce que c'est compliqué C'est compliqué De trouver un poste 3 Comme ça Touche à tout Autour de tes deux stars Ouais mais bon Demandez aux Clippers Demandez aux Clippers Demandez aux Clippers De la saison Ca a été houleux En conférence de rédaction Car je me suis demandé Pourquoi à ce point Il voulait mettre En numéro 4 James Harden Ma merde Parce que James Harden Il y a un changement de poste On l'a presque déjà oublié Mais James Harden Il était un poste 2 Et que cet été Quand Mike D'Anthony Dit Moi je vais te faire Jeux meneur Thomas et moi On avait une discussion Ca nous semblait naturel Mais au final C'était quand même Un risque à prendre Parce que Il n'y avait pas une marge Si ça avait pas marché Pendant un mois Un mois et demi Il se serait fait tomber dessus De la pire des manières Et aujourd'hui On crie au génie Et effectivement On fait bien de crie au génie Parce qu'il fait une saison De MVP Dès sa première année Sur le poste de meneur C'est une révélation Par rapport à ce changement Tactique Ce changement de poste Et puis ce Ouais c'est ça On voit ses highlights Mr James Harden On sait que c'est l'un Des tout meilleurs joueurs De NBA Depuis son départ Finalement De Casey Pour Houston Mais là cette année Il a pris une autre envergure Avant il y a deux ans On sait qu'il a été De doit être MVP Dans une bonne petite équipe L'année dernière Ça s'est quand même Plutôt mal passé On voyait cette équipe De Houston A la lutte pour les playoffs Tout simplement Là aujourd'hui Ils sont à presque 60 victoires Ils sont 3ème De la conférence Ouest Ils ont un James Harden Qui est donc meilleur Passeur à plus de 11 passes Mais 2ème meilleur score A presque 30 points par match J'ai envie de te dire C'est une révélation Dans la durée Pour James Harden Aujourd'hui C'est top 5 Joueur NBA Et il n'y a rien à en dire Et même sa défense On l'a complètement oublié C'est vrai Il fait les minimas défensifs Voilà Et puis il y a des matchs Numéro 3 Des révélations de la saison Les amis Un Européen Joe Kic Nicolas Joe Kic C'était une révélation On savait qu'il était un bon joueur On savait qu'il était un bon joueur Il était dans le 5 des meilleurs rookies Tout le monde avait fait Wow c'est un truc de fou Parce que Denver Personne ne regarde les matchs Mais nous c'est vraiment à Londres Qu'on s'est dit Il est extraordinaire On savait les stats On sait qu'il fait des triple doubles Cette année il a 16,16 points Il est presque 10 rebonds Et 5 passes c'est énorme Mais franchement à Londres Il a déjà défoncé Tout le monde sur le terrain Mais il est basket Comme rarement Et c'est un mec Dont on n'a pas parlé La semaine dernière Quand on parlait du nouveau Boris Joe Dans le feel for the game N'est-ce pas Je te disais Gino Billy Tu m'as regardé Avec des gros jeux Mais Jukic Il a un truc de basket Que personne n'a C'est un truc naturel Il est toujours dans les mauvais espaces Il peut dribbler Faire des petites passes Il peut mettre des tirs à 3 points Il est complet au possible Et nous il nous fait clairement Il fait les nuggets On fait de la place En transférant Jukic Qui était benché Pour laisser vraiment Le poste de pivot titulaire À Jukic C'est un vrai gars Et ça veut dire que Lui qui n'a pas réussi À porter encore cette saison Denver en playoff Ce serait l'évolution logique Oui Non mais ils vont construire Autourdu Il faut voir ce qu'ils vont faire De Gallinari Certainement peut-être Un trade possible Parce qu'il a une valeur marchande On va voir Mais autour de Jukic Clairement il y a de quoi Voir venir Petite question Est-ce que tu penses Que ce gars-là Ça peut être un franchise player Bon all-star J'en doute pas Mais tu vois genre Je pense Parce qu'au-delà De ses qualités basket Il a un gros 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 mental C'est un tueur un peu Jukic C'est le serbe Qui met des patins Donc je pense Après il est encore jeune Il faut le laisser mûrir Il va falloir Qu'il se dissipe un peu moins Par moment Parce qu'il pète un peu Les plans encore Mais ça reste Oui clairement Il se peut construire A la manière d'un margazole Deux autres jeunes Numéro 2 et numéro 1 De ce top 5 Des révélations de la saison À Milwaukee Giannis Antetokounmpo Qui a fait Tout simplement Des choses incroyables De toutes parts Sur le terrain À la main À tous les postes Il peut presque jouer Une évolution En termes de statistiques Aujourd'hui On est là Je suis sûr Qu'il va presque avoir Une ou deux voix Peut-être pour le titre de MVP Ça ne me surprendrait même pas Mais en début de saison Qui aurait dit Que Giannis Antetokounmpo Serait peut-être Avec quelques voix Pour le titre de MVP L'année dernière Les Bucks avaient raté Les playoffs Cette année Les Bucks sont en playoffs À la cinquième place En plus de sixième place De la conférence Est Donc voilà Avec des stats comme ça Oui c'est une révélation C'est la confirmation D'une révélation Tu vois ce que je veux dire Complètement Et le plus drôle Avec Giannis C'est quand tu vas sur ESPN Que tu cliques sur l'équipe Les stats Et tu vois Meilleur de l'équipe Au point C'est lui Meilleur à la passe Meilleur au rebond Meilleur au contre Meilleur à l'interception Le gars fait tout Et c'est peut-être Le nouveau En fait je ne sais même pas A qui le comparer Parce que lui Par rapport à Lebrun Il ajoute les contres Et les interceptions Donc c'est un mec Qui pourrait tourner À 30 points 10 rebonds 8 passes 4 contre Enfin 3 styles Enfin tu vois Des trucs assez incroyables Pour un mec Qui peut jouer tous les postes En plus Enfin bref Nous il fait kiffer Et c'est aussi pour ça Qu'on veut les mettre Dans le goût Phénoménal joueur numéro 2 Et le numéro 1 De ce top 5 des révélations C'est donc Ezia Thomas Aïe De le côté de Boston Mais c'est pareil Aujourd'hui le genre On dirait avant Pourquoi mais révélations En fait on savait Que c'était un joueur de talent Énorme scoreur Mais aujourd'hui Il va être dans la course Parmi les 4 Pour être MVP Et ça en début de saison Moi j'attends les mecs Qui me disent Attends moi je charge Cette année je vois bien Ezia Thomas MVP Personne ne l'avait vu venir Son équipe est deuxième A l'Est Il va peut-être finir première Aujourd'hui Boston Est un réel contender Au titre Et on se dit Tiens il y a peut-être Premier de la conférence Possiblement Il y a peut-être une fenêtre Pour taper Cleveland Ils l'ont fait cette année En saison régulière Et Ezia Thomas Par ses stats Et par la manière Très forte dans les 4ème quart temps Tue des matchs Oui donc voilà C'est une révélation aussi Parmi les plus grands Voilà Exactement Et on se rappelle Qu'en début de saison Enfin en tout cas l'année dernière Il était encore 6ème homme C'est à dire que ce mec là C'est aussi une révélation En tant que leader Charismatique d'une équipe En franchise player Carrément Où on le met au début Jusqu'à la fin Et on se dit De toute façon On va donner tous les ballons Et tu vas nous faire gagner L'année dernière Ce n'était pas le cas Chez les Celtics Ce qui est une franchise mythique Il ne fait pas ça Alors sans vouloir manquer de respect Il ne fait pas ça Au Sun Il avait ce rôle Il avait des rollins Non mais Non mais Il est mal d'accord Tranquille Je vous donne un exemple Il fait ça chez les Celtics Il fait ça chez les Celtics Dans une franchise mythique Et ça aussi Ça rajoute A la saison de Ezia Thomas Est-ce que tu penses Il pourrait tourner à 50 points De moyenne en N3 Ezia Thomas Ezia Thomas Révélation Dans notre top 5 Révélation de la saison NBA On passe tout de suite Sans plus tarder Au All-Star Les Top Les Flops Vos Top Vos Flops Vous aussi Vous en avez N'hésitez pas A nous les envoyer Ou à commenter Sur Facebook Twitter Snapchat De la First Team Alors All-Star On commence par Vos All-Star Vos Top Thomas Erwan Moi je vais commencer Si tu veux Rudy Gobert Rudy Gobert Est donc dans l'histoire Monsieur Rudy Gobert Il est le 12ème joueur De toute l'histoire A faire une saison A plus de 1000 points A plus de 1000 rebonds Et plus de 200 contre Mr Rudy Gobert Et la dernière fois Je me fais cette petite réflexion Est-ce que ce gars-là Ne pourrait pas prétendre A la All-NBA First Team Il a des résultats S'ils mettent un pivot dedans Pourquoi pas S'ils mettent un pivot dedans Parce que Finalement Sur la concurrence Tous ces potes-là Ils sont pas en play-off Les Cousins Les Brook Lopez Il y a Marc Gasol Mais bon Qui fait une moins bonne saison C'est vrai qu'on a reçu beaucoup D'André Jordan D'André Jordan Moi je suis Cette saison pour nous dire Que finalement Gobert C'était le meilleur pivot C'est pas loin d'être Le meilleur pivot Sur un profil défensif On le dira jamais assez Mais pour moi Il est dans la course Et puis je lui donne Le trophée de meilleur défenseur J'ai envie de lui donner C'est vrai que Joachim Noir Il finit All-NBA First Team Avec pareil Dans un registre Complètement sinistre Et D'André Jordan Moi je me dis que cette saison Rappelez ces stats-là De fou Il a plus de 13 points Plus de 13 rebonds Il a 2,68 de mémoire Et le meilleur Le meilleur sur la ligue Ouais il a plus de 1000 rebonds Plus de 1000 passes Plus de... Oh tu m'as 1000 points 1000 rebonds 200 contre Sur la saison J'ai mal à la pute Allez à moi Consonne Voyel Boule noire Ton All-Star justement Quel chiffre Vraiment tout Moi mon All-Star c'est Paul Georges Qui finit très très fort La saison régulière Qui met des vrais cartons Il est à plus de 30 points Largement sur les 10 derniers matchs Il nous régale On retrouve le bon polo J'ai hâte de le voir en play-off Parce que lui Faut pas lui en promettre Quand ça compte Ça va être chaud Les play-offs justement Pas All-Star Pour Erwan J'ai envie qu'il commence Le Paul Star pour moi C'était Jerry West Qui a annoncé Qu'il voulait peut-être Changer de logo De l'NBA Hé arrêtez de tout vouloir changer Ce logo là Il est mythique Il reste comme ça Surtout que c'est lui Qui est sur le truc Trop bizarre Oui bon ça encore Trop de pression Trop de pression Mais non je Voilà Gardons un petit peu C'est suffisant Garder un petit peu d'histoire Il y a beaucoup de choses Qui changent Le jeu change Mais bon C'est peut-être remettre Un coup de peinture C'est rien Il a dit qu'il aimerait bien Mettre le fade-away De Michael Jordan Comme logo Je pense que même Au niveau du market Si tu mets Jordan Tu mets ça Et c'est une autre marque En tout cas C'est une proposition De Jerry West Qui est quand même Le meilleur Main droite à gauche De Raoul Neto Il voulait mettre L'intelligence Moi je veux qu'on garde Ce logo là Je suis pour qu'on conserve ça Moi le jump chop De Thomas Dufon Alors là Vas-y Si tu veux nous mettre Il n'y a pas de problème Pas All-Star Thomas C'est pas All-Star C'est un méga super super star All-of-fame De tous les temps Sur Facebook Il y a notre ami Rémi Ramalot Qui nous a envoyé Un petit message Oulala Et il nous a dit Qu'il avait discuté Ce week-end Avec Benjamin Moutet Et avec JB Des podcasts Poster Denk Et ils nous ont sorti Un article les gars Oh punaise Vas-y envoie moi ça Mon gars Envoie moi ça Eh oui Erwan Quand il déboule À côté de Nantes En N2 Alors ça c'est quelle année Erwan C'est Sergaston C'est dans les Landes Sergaston c'est dans les Landes Et tu venais de Bassindre Oui parce que j'ai lu tout l'article Et alors attention j'ai choisi Les meilleurs morceaux Arrivée de Erwan à Beautrette 26 ans Au top de sa forme Qui sort d'une saison À 19,9 points À 58% au tir Il va peut-être Nous faire monter en N1 Voire en Pro B N'importe quoi C'est vraiment écrit ça Dans l'article J'aimerais bien Mais non malheureusement C'est juste qu'il venait de Bassindre Il a joué en Cadez France Avec Antibes J'ai dit On était comme ça tout bateau Vous voyez une belle photo d'Erwan Merci à Rémi De nous avoir envoyé ça Tu m'as régalé J'ai vu sur Facebook Ils ont ressorti ça Regardez la petite tête d'Erwan Il est trop mignon Aïe À la fin de l'article Les gens criaient MVP À chaque fois que tu rentrais Ah bah bien sûr Évidemment Alors vas-y Raconte-nous vite Tu ne vas pas marquer Alors que c'est l'on fait Compte-nous cette petite saison Avant qu'on se quitte Non C'est une saison très très compliquée Je garde de très bons souvenirs Les gens là-bas sont géniaux Mais sportivement Ça ne s'était pas très bien passé Mais pour tout le monde C'est de manière collective Je ne parle pas pour moi On s'en fout de moi On embrasse évidemment Les gens des Landes Et de la Béarn Du sud-ouest de toute façon Du sud-ouest Les amis d'Erwan Qu'on retourne là-bas On parle beaucoup souvent De cette région Qui est quand même La plus éloignée de nous J'ai une région en basket Et c'est là où j'ai tout appris Donc forcément On leur parlera souvent Tu as l'occasion de terminer Cette émission On vient de parler de toi Mais grâce aux traditionnels Et aux succulents Remercie-moi Compliqué d'enchaîner avec ça Mais vas-y Paul Envoie la smoule On va voir comment on va faire Donc on va remercier notre ami Ricky Sobers Qui est le joueur préféré De Tylo Son Parce que Tylo Son Qui est souvent sous Aurait aimé être plus sobre Dans sa carrière NBA Validé garément C'est validé par Thomas Dufon C'est content Et le deuxième remerciement C'est bien sûr John Sachki Qui est devenu policier après Et qui était Sachki et Hutch Qui formait un vrai duo Il a mis un barquet très haut On va voir justement le programme L'agenda de la First Team Comme d'habitude Les lundis C'est la NBA First Talk Le jeudi Le First Day Show Tous les matins Rendez-vous sur la page Facebook Youtube Pour les matinales De Erwan Thomas Stephen Vendredi Le neuvième épisode Du First Talk Foot Pour revenir sur l'actu foot Pour ceux qui apprécient le foot On a les vainqueurs Des concours Mayo Ça y est Ça a été tiré au sort Vous avez été tiré au sort Les deux maillots sont là Cleveland Atlanta Danny Schroeder Lebron James Et les noms des deux vainqueurs Vont s'afficher Ils ne vont pas s'afficher Je vais les dire à haute voix Tu t'es cru chez TF1 Ils vont s'afficher Donc il faut deviner Le nombre de points marqués par Lebron 32 Vous avez été quelques-uns Le deuxième C'est Schroeder C'était Erwan 16 points 13 points 13 points Les petits tricheurs Qui tentent de mettre les points Alors que le match est terminé Ce n'est pas bien Vous tape sur les doigts Les grands gagnants sont donc Thomas qui a gagné Le maillot de Lebron Lui il l'a trouvé sur Youtube Et oui Un autre Thomas Qu'est-ce que je te fais ? Ce n'est pas toi qui l'ai choisi Comme parada Oui oui Ce n'est pas moi qui l'ai choisi Et deuxième c'est Sacha C'est Sacha qui a gagné lui sur Facebook Donc bravo à vous On vous les envoie Le plus rapidement possible Des beaux maillots Que j'aurais bien gardé Pour aller à la plage moi Voilà Je suis content Merci à tous De nous avoir suivis en tout cas Merci Erwan Merci Thomas Merci à toi Thibaut C'était sympa ce NBA Force Talk On se retrouve très vite Sous-titrage ST' 501 On se retrouve très vite